Il était temps. Depuis 20 ans, la littérature italienne possède un écrivain qui ne ressemble à aucun autre. Incomparable en chacune de ses phrases, un inventeur inépuisable et irrésistible dans le jeu du langage et des idées. Il n'avait jamais été traduit en français jusqu'à présent. Cela signifie que l'idée que le lecteur s'est faite de la littérature italienne des dernières décennies était privée d'une donnée fondamentale à partir du moment où la silhouette de Manganelli se découpe sur l'horizon. Tous les rapports de perspective du paysage environnant se modifient. Italo Calvino En prologue à Century, le légendaire Century de Giorgio Manganelli, paru en 1979, si je ne me trompe, chez Rizzol à Milan et traduit en 1994 chez Christian Bourgois. Livre évidemment épuisé, autant qu'épuisé. Pareil chez Christian Bourgois, non pas par Jean-Baptiste Parra, la traduction comme ceinturie magnifique, mais celle-ci de Philippe Dimeo, un grand aussi, qu'il avait suivi en 1987, épuisé aussi. Mais vous avez le PDF dans les ressources ateliers. Par contre, pour Century, on a une grande chance. Évidemment, vous allez voir, il s'agit de 100 petits romans fleuves. Donc, c'était une matière parfaite pour les éditions sans pages, qui font des livres qui comptent sans pages. Mais si vous êtes en double page, ça fait le double. Eux, avec un travail typo formidable, c'est-à-dire que là, par exemple, c'est la 47. Donc, à chaque fois, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, la colonne de gauche augmente, augmente, augmente. Tandis qu'à droite, vous avez ce qui était repris là, sous forme d'une mise en page roman traditionnelle. Mais là, présenté, c'est peut-être juste ça aussi, qui fait que nous, on a à réfléchir. Là, comme un texte très isolé, avec sa lettrine, le blanc qui suit, et une indentation à gauche. Oh, je pars par trop de détails. Mais est-ce que Manganelli, c'est un détail ? Moi, j'ai tout là derrière. Je n'ai pas tout sorti, mais la nuit. Comment la prose peut dire la nuit ? Vous croyez qu'on n'y reviendra pas, à ça ? Tiens, peut-être même, dès qu'on reprend le cycle d'écrire film. Des essais, là, c'est un travail journalistique. Le crime paye, mais ce n'est pas évident. C'est toujours un petit peu au second degré. Mais chez Corti, on avait eu « Angoisse de style », avec un texte essentiel sur Edgar Poe. Finalement, il n'y a pas tant de texte que ça sur Edgar Poe. Et puis, un autre essai qui a fait aussi date sur Pinocchio, l'île au trésor, le magasin d'antiquité de Dickens, et son texte sur Marco Polo. Est-ce que ça existe, le livre des merveilles de Marco Polo ? Ben non, finalement. Rien que ça, ça vaut le coup d'aller y voir. Le bruit subtil de la prose, etc. Bruise ou voix ? Ça, cette question, on y revient très très vite aussi. Et donc, c'est un tuerie. Alors, pourquoi mon prologue via Manganelis, que je ne fais pas d'habitude ? Moi, un atelier d'écriture, le bonheur qu'on y a, c'est justement quand ça vous échappe des mains. Quand tout d'un coup, vous vous dites, mais où on va là ? Où on est là ? Qu'est-ce qui se passe là ? Alors, l'histoire, là, de ces trois dernières semaines, et on reste sur le rythme hebdo. Vous savez, cette question d'une de nos participantes, qui est souvent dans un train, à l'heure où on fait les échanges Zoom. Alors, c'est très curieux, parce que c'est plus le petit chat, cette fois, elle était là. Mais comment on invente les histoires ? Et puis ensuite, comment on les développe et qu'on en fait une intrigue ? C'est-à-dire, les deux mots. Et moi, oh, je ne me mets pas en défense. Mais c'est vrai que je suis plus, justement, chez Manganelis, dans l'expérience, la matière, la matière qu'on brasse. Et ensuite, pour moi, la force linéaire d'un livre, ce qui fait qu'on avance, qu'on soit dans les Karamazov ou dans Dickens, c'est comme une sorte de chemin, de lancée rétrospective. Je ne sais pas si j'ai le droit de dire ça. C'est-à-dire, quelque chose qui a fini par se résoudre par l'éclatement même ou le charroi de la matière. Tout d'un coup, ça s'est mis en place. Et ça, cette mise en place, nous, toujours, on travaille là, sur les formes, sur les éclatements, etc. Ça s'est mis en place. Et donc, le chemin qu'on perçoit comme histoire, c'est plus l'aventure de l'écriture. C'est-à-dire, comment, dans ces choses, atteint-on soi-même ? En écrivant, on pose ce qui va être perçu comme histoire. Pour moi, c'est quelque chose que je pense que je recherche, quoi que ce soit que je lise. Avant, l'avatar ou le résumable, ce qui fait que ça nous apparaît comme histoire, alors que de l'autre côté, l'auteur, il y a quoi ? Il y a affronter une nécessité personnelle, affronter une petite fissure personnelle, affronter un malade, affronter ce qui nous relie, là, dans l'idée de pourquoi ça passe par écrire. Alors, je me suis dit, si je prends cette question, comment on l'organise ? Je pensais, donc, je me suis retrouvé dans, bon, H.P. Lovecraft, ce carnet de 1933, ce tout petit carnet, là, où il insère en petites pattes de mouche, où il se fait l'exercice, mais un exercice qu'on retrouve aussi chez d'autres. Je vais parler des carnets de Henry James, là aussi, il faut qu'on y revienne. Comment je prends ce qui, pour moi, est le visage de la littérature ? Qu'est-ce qui fait qu'Edgar Poe, on le retrouve dans les angoisses de style de Mangomelli, et qu'on le retrouve chez Spiel of Craft ? Eh bien, il se reprend ces histoires d'Edgar Poe, les plus connues, celles que tout le monde connaît, Chute de la maison Hacha, Metzengestein, le portrait ovale, et il en fait, donc, des compressions de trois lignes, quatre lignes, parce que, d'abord, ce n'est pas un exercice neutre, ce n'est pas un exercice de technique sémantique, ou de linguistique, ou de... Non, c'est qu'est-ce qui, vous, au profond, vous relie à cette histoire ? Comment on en désigne le mouvement, le vertige, le puits ? Et ça, oui, ce n'est pas que ça se résume, ça s'exprime, là, dans une petite cellule embryonnaire, Et puis, si on extrait, là, toute petite structure logique, il faut vite la remettre dans du texte, sinon, elle va s'assécher, elle tremble, elle va se perdre, etc. Eh bien, vous la placez dans votre propre matériau, est-ce que ça reste la propriété d'Edgar Poe ? Non, c'est ce que vous, lecteurs, vous avez trouvé dans cette histoire. Et alors ça, j'ai appelé ça transversal, et on est parti là, transversal 2, parce qu'avant, on avait travaillé, il y a quelques semaines, sur l'idée de la réécriture, à partir des recopies de Jean-Echnoz, et pour moi, c'était transversal 1, transversal 2, donc, je vous ai proposé ces exercices de compression, à partir de livres, de films, choses de la vie réelle, mais en tirer cette espèce de structure tremblante, fragile, et en faire cette petite aporie logique, et puis, dans l'alignée, sur une semaine, je vous avais proposé de le jouer sur la durée. Et là, je me retrouve, donc, je crois que j'en suis à 43 mises en ligne, donc, ça fait plus de 400 de ces petites structures, des fois reconnaissables, plus souvent, non, et franchement, ça me dérange, je n'avais jamais vu ça. Alors, après, c'est d'autres idées qui cogitent, c'est-à-dire, cette accumulation, est-ce que, par exemple, si on en fait un livre, là, avec... qui nous permette l'ergonomie, sortir le livre du texte, est-ce que, par exemple, toutes ces petites choses de trois lignes, cinq lignes, qu'est-ce que ça donne si, tout d'un coup, les auteurs sont juste à la fin, et qu'on n'a aucune explication ? Alors, tout ça, ça mature. Deuxième chose, comment on pouvait suivre ça ? Comment on pouvait développer, à partir de ces petits embryons de trois lignes ? Ce qui m'est venu, c'est la maison des feuilles. Le légendaire, la maison des feuilles, parce que quatre strates, six strates, une sorte d'écriture polyphonique en chaque page. Alors, j'y suis allé très timidement, parce que c'est des années, évidemment, que j'ai ce livre-là sur ma table, et puis, je ne l'avais jamais utilisé, je n'osais pas. Et puis là, tout d'un coup, en plus, vous jouez avec les formes du WordPress, etc. Eh bien, là encore, mais qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on est en train... Qu'est-ce qui se passe, là, entre nous ? Alors, là, j'avais... Mon idée, c'était de reprendre le chemin, là, dans ces cycles-là, de ce cycle écrire-films. Non, j'ai envie qu'on s'attarde. C'est ça, l'avantage, pour moi, aussi, de l'atelier hebdo, ce que je n'en finis pas de découvrir. Mais on a du temps, c'est ouvert. Alors, évidemment, tu as des impatiences. Tu te dis, dis donc, ça, là, il faut qu'on y arrive, il faut qu'on y arrive. Oui, mais se dire, là, il se passe quelque chose d'important. On a ouvert ces compressions. Je montre Lovecraft, mais ce n'est pas un exercice qui lui appartient. Simplement qu'en 1930, c'est un petit peu le premier moment où, par l'émergence des magazines, c'était déjà le corbeau d'Edgar Po. C'est-à-dire, comment tu formalises l'écrire ? Et la maison des feuilles, je me dis, mais on n'en a pas fini avec ces accumulations de trois lignes. Et c'est là où... Ciorgio Manganielli. Alors, je vais vous faire un sale coup, comme d'habitude. Quand je commence une vidéo, je me dis, oh là là, est-ce que tu as assez de quoi dire ? Puis finalement, après coup, tu te dis, bah, t'en avais trop de quoi dire. Le détour, Marcel Proust. Marcel Proust commence seulement à 37 ans, après la mort de sa mère. Longtemps, je me suis couché de bonheur, ce qui va devenir la recherche. Il meurt 14 ans plus tard. Il y a eu l'interruption de la guerre 14-18. Il y a eu donc ce premier tome, Swan, publié en 1913. Et puis ensuite, pendant 4 ans, plus de publications. Mais les deux volumes qu'il devait faire la trilogie avec Swan deviennent 8 volumes. La prisonnière paraît en 1919. Et quand il meurt, en 1921, il y a 22, 21, 22, allez, 23, 22. C'est ça, là, où on n'est pas sérieux, quand on a 17 ans. Allez, c'est dimanche. On revient au mastique. L'énigme pour nous, et ce n'est pas la question de savoir si elle a 51 ans, 52 ans, c'est que Marcel Proust cesse de se soigner. On conçoit que, c'est toute la correspondance, la souffrance, c'est être accueillite permanente, cet asthme, etc. Il y a quelque chose d'invivable. Mais son frère est un des tout-bibes les plus renommés de Paris parce que c'est la famille Proust, le père, avec sa travail formidable sur les épidémies, sur l'hygiène, etc. Proust cesse de prendre ses médicaments, laisse l'œuvre inachevée. Le plus beau texte là-dessus, c'est Maurice Blanchot. Qu'est-ce qui s'est passé avant ses 37 ans ? Il a tout essayé. Il a essayé les chroniques mondaines. Oui, mais les chroniques dans la presse, sans parler de la tradition US, les Hunter Thompson, etc. Manganelli, ça, c'est des articles de journaux. Ça fait partie de l'œuvre. T'es pas écrivain, mon gars ? Essaye la traduction. Essayez les traductions de Ruskin. Et c'est en préfaçant sa traduction de Ruskin qu'il écrit ce texte qui s'appelle journée de lecture, au pluriel, et qu'en extrayant ensuite ce principe-là, des compressions, des transferts, de prendre un texte, de le déployer dans un autre contexte, on prend ces journées de lecture, on l'installe. Si j'en fais un livre, ça donne quoi ? Eh bien, les journées de lecture vont devenir, on va les reconnaître dans la recherche. Mais c'est la chambre où on s'endort le soir. C'est ensuite la lanterne magique qui va transcender tout ça. Mais c'est le petit cabinet où on va lire l'après-midi. C'est la chambre interdite où venait autrefois l'oncle, etc. Et donc, ce texte journée de lecture en préface à Ruskin devient cette sorte de matrice qui lui ouvre Combray. Là où il n'y a quasiment pas de souvenirs autobiographiques de Combray, quoi qu'on en dise à Ilie et Combray, et où la concaténation se fera non pas sur cette seule maison d'Ilie et Combray, mais sur la maison grand-paternelle à Auteuil, côté, justement, côté, mais d'autres maisons familiales comme la propriété du grand-père, mais cette fois maternelle à Auteuil et quelques autres. Alors, jusqu'à 37 ans, donc, il y a cette espèce de butoir et puis, un de ces butoirs, ça va être les pastiches. Alors, le mot pastiche, tu le détestes. Dans Proust, il y en a. C'est ça qui est curieux. Vous voyez, cette fameuse dissertation de André, l'ami d'Albertine, à qui on demande pour je ne sais plus quel examen ou dissertation, Sophocle écrit à Racine sur la chute de son andromaque. Là, on est dans de la rhétorique. Ça ne nous intéresse pas. Et pastiche, vous avez autrefois, ces combats très lourds, salut Alain Viola, disparu l'an dernier, d'installer dans les épreuves du bac français un sujet d'invention. Il ne s'agissait pas de faire des à la manière de. Il ne s'agissait pas de faire des pastiches. C'est comme ça que ça a été liquidé de l'intérieur, ce truc. Est-ce que le à la manière de, oui, didactiquement, ça a de l'intérêt. Vous voyez, l'autobus de Raymond Queneau. Et dans notre petit monde des ateliers d'écriture, il y a cette tradition. Oui, c'est exercé. Quand on veut devenir peintre, on va au Louvre et puis on se met devant l'étoile et puis vas-y. Si tu es musicien, tu joues du bac. Donc, je n'ai pas du tout d'irrespect par rapport à cette démarche. Et là, je suis bien dans le thème de ce que je veux vous proposer. Je ne suis pas dans la digression. Mais pour moi, tout l'effort de 25 ans d'atelier d'écriture, c'est qu'on puisse prendre un texte, mettre un texte sur la table. Là devant, moi, j'ai un Jacques Dupin dehors qui était aussi, qui n'a jamais été lu ni usé, qui vient d'une bibliothèque. Est-ce que j'ai le cachet ? Non, j'ai juste la petite fiche, date de retour. Il est arrivé chez moi, mais il n'y a jamais eu de retour. La bibliothèque l'a plastifié, la bibliothèque a mis son petit code-barre. Ensuite, ça a dû passer par désherbage. Et puis là, le code-barre de recycle livre qui m'a permis de l'acquérir d'occasion. 841 Dupin. C'est ça, la circulation des livres. Et puis, vous ouvrez au hasard et vous tombez sur une phrase. Je trahis, chassé, reconduis à la frontière, absorbé par le récit ou dissous dans son espace. Et puis, vous êtes récompensé. Ce que j'ai essayé, c'est que ces espèces de foyers d'incandescence, d'énergie, mais qui sont aussi des sortes de structures formelles. Et comme aujourd'hui, on travaille avec ces... Je ne sais plus comment ça s'appelle. On fait surgir une illusion. Ben oui, mais on se met là comme incandescence, comme structure. Et nous, on ne fait pas à la manière de Jacques Dupin. Ça n'aurait pas de sens. Mais, ce qu'on essaye de visualiser de son rapport à l'écriture et comment ça a décanté dans telle forme. En quoi cette forme s'est imposée comme nécessaire et nous devient à nous lecture parce que mise en tremblement du nécessaire pour l'auteur au nécessaire de l'écriture. C'est deux instances autonomes d'obéissance et de nécessité qui sont distinctes. Et là, nous, on a le prisme d'approche de l'écriture. Et ça, quelque part, Manganelli, il m'a énormément parlé. sur cette approche. Donc, on ne fait pas du pastiche. Qu'est-ce qu'il fait Marcel Proust ? Il prend un fait divers. L'affaire Le Moine. Vous sauriez le résumer, vous ? Non, Dreyfus, on s'en souvient. L'affaire Le Moine, c'est parti dans les limbes. On ne s'en souviendrait pas s'il n'y avait pas eu Marcel Proust. Il l'écrit à la façon. On n'est plus là, déjà, dans la simple idée de pastiche, mime, recopie, jeu, c'est-à-dire, toi, tu connais très bien Zola, tu vas t'amuser à lire Marcel Proust, tu vas reconnaître tous les codes. Ben oui, ça marche pour Balzac, peut-être pour Maupassant, peut-être pour Flaubert, mais quand il écrit à la façon de Saint-Simon, ça devient un peu plus difficile de détecter les codes. Simplement, pour lui, je prends, et c'est pour ça que je reviens à mes compressions, je prends cette affaire le moine dans sa petite structure comprimée, dans cette petite cellule embryonnaire, et je vais l'immerger dans ce qui serait un flux pris dans la littérature, là où Saint-Simon s'était installé, où Balzac s'était installé, où Flaubert, où Zola. Par contre, quand il s'agit des frères Goncourt, Jules et Edmond de Goncourt, ou Jules Toussaint, je ne sais plus le pastiche de Proust. Voilà que les Goncourt racontent une soirée où, justement, il y a Zola, c'est-à-dire que tout d'un coup, le pastiche devient incarné, et puis qu'il y a ce petit littérateur dont tout le monde se moque, ce type acariâtre, mal habillé, mal rasé, qui est fragile comme un petit fétu, tu souffles dessus, il tomberait, mais qui, ce soir-là, gifle Émile Zola, et Émile Zola est balancé un mètre en arrière, tout d'un coup, on n'est plus du tout dans l'espace de la copie, du mime, du jeu, etc. Alors, cette longue digression sur Proust pour nous amener là. Proust, en amont de la recherche, ce n'est pas du jeu. C'est dire « je ne trouve pas ma façon ». Ce sera plus tard. C'est la mort de la mer, etc. C'est ce roman Jean Santeuil écrit à 24-26 ans, si je ne me trompe pas, et puis la grande interrogation que pose là encore Maurice Blanchot. « La recherche du temps perdu », le premier tome, Swan, c'est lui qui le paye de ses sous, un jeune éditeur qui s'appelle Grasset. Jean Santeuil, il aurait pu aussi le payer de ses sous. En plus, il en avait beaucoup plus à l'époque qu'au moment de la recherche. Eh bien non, il a retenu, il s'est retenu dans l'idée de publication. Et Jean Santeuil, c'est un livre tout à fait viable. Par contre, il n'y a pas cette bascule qui se passe dans la recherche. Et entre-temps, il y a à dire, je prends ce qui me relie au monde, mais ce qui me relie au monde, c'est la langue et la matière que je donne à la langue. L'affaire Le Moine, mais ce flux. Bref, petit roman fleuve, dit Manganielli. Si je l'insère dans le pays de Saint-Simon, où l'idée de publication, par exemple, est absente. Si je l'insère dans l'idée de Balzac, où le roman feuilleton devient le déterminant, etc. Là, on est dans ce que Giorgio Manganielli fait avec Saint-Uri. Alors, ce n'est pas des textes qui sont liés. Simplement, c'est simplement l'idée de bref roman fleuve. Et là, moi, le déclic, c'est fait dans la nuit, comme d'habitude, on va dire et ça commencerait comment ? C'est-à-dire, on avait ces compressions, on est parti sur, en déplier une avec les techniques polyphoniques de la maison des feuilles. C'est en train, c'est en cours, je ne veux pas l'arrêter, c'est pour ça aussi que je voulais qu'on reste dans ce monde-là qu'on vient juste d'entre-ouvrir. Mais je voudrais qu'on revienne à la deux, qu'on se saisisse d'une histoire ou de plusieurs histoires. Et simplement, sur cette phrase, et ça commencerait comment ? C'est-à-dire, reprendre la deux pour faire la maison des feuilles, vous en avez choisi une. Peut-être c'est la même, probablement, ça va plutôt en être une autre puisque je me suis arrangé à ce que vous en fassiez une dizaine. Ce n'était pas involontaire de ma part. C'est-à-dire, si on en fait dix, dans la répétition, il y a forcément une, on le fait parce qu'on va se défendre, parce que comme ça, on fait bien l'exercice, mais on prend... Mais c'est normal. Et puis, forcément, une autre va surgir, s'imposer, là, qui sera passée sur votre épaule, qui vient derrière vous, et celle-là, vous ne l'aviez pas prévue. Probablement, c'est celle-ci dont vous vous êtes saisi pour le développement, là, polyphonique, maison des feuilles. Ce que je voudrais, c'est que vous preniez soit la même, soit une, une autre, ou deux autres, ou trois autres. Ça peut très bien se faire sur trois. Et l'idée de... Et ça commencerait comment ? Eh bien, on revient à l'idée linéaire. C'est-à-dire, on quitte l'idée polyphonique, multiple, fascinante, puis c'est ça aussi le jeu fantastique, la trouille, là, qu'on a à maison des feuilles, cette maison-là qui ne finit pas de se développer de l'intérieur, et qu'on revienne au linéaire. Donc, cette idée, et ça commencerait comment ? Eh bien, laissez-la se développer linéairement comme si c'était... Alors, un roman, roman, récit, théâtre, performance, vous prenez cette idée et simplement, linéairement, on la laisse se développer. Comme si, on l'a aspiré, là, d'un univers source, vous en avez fait, ces compressions, eh bien, là encore, cette image de Proust, ces petites fleurs japonaises qu'on laisse déplier dans l'assiette avec la porcelaine, avec un petit fond d'eau, et comme cette image, à un moment, dans le temps retrouvé, elle vient comme étant une allégorie de son chantier du livre à côté de la cathédrale, alors que les dimensions spatiales n'ont rien à voir. de prendre, donc, deux ou trois, ce serait génial si vous puissiez le faire avec trois, sur les dix que vous avez accumulés dans les compressions, ou bien rajoutez-en d'autres, et puis, se dire, si c'était un début, ça nous emmènerait où ? Alors, justement, où est l'intérêt ? L'intérêt, c'est qu'on se débarrasse de cet énorme poids, c'est dire, là, cette petite chose fragile, est-ce que ça fait un livre ? Faire un livre, ça veut dire qu'on va rester, je crois, maison des feuilles, et rester neuf ans dedans, à le travailler. C'est-à-dire, non, ce n'est pas quelque chose où on se dit, est-ce que je peux tenir dans la durée avec une chose aussi simple, aussi fragile ? Ou bien, cette chose simple et fragile, qu'est-ce que je vais devoir lui apporter ? De quoi je vais devoir la nourrir ? Où est-ce que je vais le prendre ? Qu'est-ce que ça va creuser en moi ? Non, tout d'un coup, juste, on met en suspense ça, c'est-à-dire l'énorme effort qu'il faudrait en vous-même et hors vous-même pour que cette toute petite expérience, elle devienne le chemin du livre. Parce que ça, c'est lourd, parce que ce n'est pas souvent dans sa vie, même si c'est plus souvent chez certains que chez d'autres, ça peut être extrêmement rare, ça peut être une seule fois dans sa vie ? Eh bien, c'est ça qu'artificiellement, on arrête. Il y a des petits fils que vous ne voyez pas, le temps s'est arrêté, et vous, c'est juste là. Comment ça vous embarque le début ? Or, prenez les livres qu'il y a autour de vous. Peut-être même qu'il y en a que vous n'avez jamais lus jusqu'au bout. Mais il y a plein de livres que je n'ai jamais lus complètement, où je relis toujours la même chose à l'intérieur. Mais l'ouverture, l'attaque, tout est dit. Combien d'insipites, de livres, on connaît chacun par cœur. Il faisait 27 degrés, le boulevard Bourdon était désert. Je vais vous laisser avec ça. Je vais vous scanner une partie de ceinturie. Est-ce que je ne voudrais pas flinguer celui-là ? Parce que ça devient introuvable. Et puis le scanner, je vais quand même mettre les choses à plat. Ce que je vous propose, résumé, vous revenez à la 2, compression. Est-ce que vous choisissez une histoire et vous allez faire trois débuts de romans ? Petit roman fleuve. Lui, ce n'est pas des débuts qui s'arrêtent. Il nous présente chaque comme un roman complet. C'est encore accentué dans la reprise aux éditions aux 100 pages. Magnifique, ça, on le trouve. Mais c'est quand même l'idée qu'on s'embarque dans quelque chose de linéaire. Mais de linéaire qui s'arrête au bout d'une page. C'est très bref. Ça doit être 1800 caractères, quelque chose comme ça. C'est la première page. Et c'est 100 fois, lui, une première page de livre inventé. Nous, les inventions, elles sont dans la deux. C'est la même histoire pour laquelle vous allez chercher plusieurs débuts. Je suis très curieux de savoir si c'est ça que vous allez faire ou bien vous prenez trois de ces histoires qui vous semblaient peut-être trop loin de vous pour le dépli, la maison des feuilles. Mais cette fois, vous en prenez trois et vous inventez le début du livre qui en serait le développement. Et toujours pareil, pareil, se dire que là, ce que vous allez faire trois fois, trois fois une page, essayez de ne pas être trop bref. Essayez de lancer. Alors lancer, ça ne veut pas dire qu'on prend toute son énergie et qu'on lance comme ça. Ça veut dire essayer d'accueillir un petit peu plus largement. Essayez d'accueillir dans ce qui est le temps de vous, lecteur. Ce dépli du temps qui est vous-même ouvrant un livre et vous promettant ces journées de lecture dont parlez Proust. Ouvrir un livre, c'est ouvrir le temps. Eh bien, sur ces trois lignes que vous allez reprendre dans vos compressions, si vous ouvrez le temps, qu'est-ce que vous entendez ? C'est quoi la musique ouvre ? C'est quoi le chemin des images ouvre ? Et surtout des surtout, on ne se pose pas la question de la suite. On ne se pose pas la question de la faisabilité. On essaye, on lance, mais on lance de linéaires sur trois histoires différentes ou trois linéaires différents sur la même histoire. Sans chercher à mimer ou à pasticher du roman, mais dans toutes les gammes formelles qui sont votre univers de lecteur là, aujourd'hui. Voilà. c'est ce que je vous propose pour ce qui va s'intituler Transversal 4 et je suis aussi surpris que vous par le chemin que prend cette aventure. Bon manganel toute la semaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada